Au Bénin, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Metoignon et ses collaborateurs administratifs ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre 2017 à Cotonou dans le cadre de l'affaire de rétrocommission de 71 millions sur un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin. Le procureur de la République a reçu Laurent Metoignon et tous les anciens administrateurs de la Caisse pour une procédure de défermement. La personne visée principalement par le régime Talon, vous vous en doutez, c'est bien Metoignon Laurent, puisque Metoignon Laurent avait déjà été condamné par le conseil des ministres avant même que cette supercherie soit mise en marche. Selon les avocats de la défense de Laurent Metoignon, l'enquête préliminaire a révélé que la Banque internationale du Bénin n'était plus en difficulté au cours de l'année 2013-2016. Elle était donc en droit au même titre que les autres banques de recevoir des dépôts à terme. Selon la défense, il résulte également des confrontations que la rétrocommission, qui selon le rapport du conseil des ministres, est estimée à 71 millions de francs CFA, serait plutôt 2,5 millions de francs CFA au cours de la procédure. Sur un plan du droit, le dossier est vide parce que la preuve n'a pas été rapportée, que les montants étaient remis à nos clients. Et donc, normalement, en l'absence de preuve, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt. Les avocats estiment que les droits à la défense de Laurent Metoignon ont été limités depuis le vendredi 17 novembre 2017 à la Brigade économique et financière, jusqu'à la prorogation de la garde à vue ce mardi 21 novembre 2017, malgré l'offre de garantie suffisante de représentation. Laurent Metoignon et les autres détenus ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Au total, 7 mises en cause sont placées en détention par le procureur de la République. Ils comparaîtront le 19 décembre 2017 à l'audience de flagrants délits.